Une usine de transformation de mangue pour Cinéma Thiali. D'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes en 4 mois, soit la pleine saison, l'usine va résoudre un problème majeur, celui de la perte de production. Vous savez que la mangue est un fruit saisonnier. On a de la mangue en mars, avril, mai et juin. Et après on n'a plus de mangue. Mais on a toujours besoin de consommer de la mangue. Et donc le processus de conservation consiste à broyer la mangue, c'est-à-dire à enlever la peau, le noyau, à faire une purée qui est stérilisée. Et cette purée est conservée dans des sacs aseptiques. En hors saison, on va utiliser la purée qui est dans ce sac-là pour continuer à faire du jus, à faire de la confiture, à faire tout ce qu'on fait avec la mangue en saison. L'infrastructure dédie plus de 70% de ces postes aux femmes et devrait permettre une meilleure structuration de la chaîne de valeur. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Olo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3 000 emplois indirects. Il n'y aura plus de pertes dans le secteur de la mangue. La région de Sinémantiali, le district des savannes, produit autour de 70% de la production nationale de mangue et 44% vont en pertes. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est derrière nous. Une initiative qui réjouit les cadres de la région. Je voudrais dire un grand merci au président de la République parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emplois. Et donc, je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci également parce qu'il a dépêché son premier ministre pour venir ici inaugurer cette usine et ainsi montrer aux populations de Sinémantiali, de la région du Poro et du district des savannes plus généralement qu'il a à cœur de mettre en place une politique sociale pour les populations. Pour le chef du gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire industrielle qui est en marche. Impressionné par la qualité de l'usine, par la qualité des produits qui sont sortis. Et dans cette politique qui est de consommer de plus en plus ivoiriens, en transformant les matières premières locales, je crois que c'est un exemple vraiment à suivre. Au-delà de l'augmentation des revenus, au-delà de la diminution des pertes des produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus de mangue, en tout dérivé de produit, je dirais, de mangue, qui est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour tous les autres produits et dans toutes les autres régions. L'escale du Sinémantiali a été aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à un fils de la région, fortement engagé pour le développement. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État.